Générique Journée historique pour l'Egypte. Le pays accueille ses premières élections législatives depuis la chute du régime d'Osni Moubarak. Un scrutin de 48 heures sous haute tension. Depuis une semaine, l'Egypte est secouée par des violences qui ont fait une quarantaine de morts jusqu'ici. Les frères musulmans qui se sont démarqués des manifestations Plastakhir affichent de grandes ambitions pour ces élections. Portées par le triomphe des islamistes en Tunisie, plusieurs de leurs cadres se disent d'ores et déjà sûrs de la victoire. Contesté depuis plusieurs semaines, le chef du conseil suprême militaire égyptien, le général Koussen Tantnaoui, a appelé la population à se rendre massivement aux urnes. Il a aussi estimé que si la crise actuelle se poursuivait, elle pourrait avoir des conséquences extrêmement graves pour l'avenir de l'Egypte. Peut-être un nouveau signe de l'effritement du régime de Bachar el-Assad. La presse saoudienne rapporte ce dimanche que Damas a entamé le refutement de mercenaires pour pallier la défection de ses troupes, parties combattre aux côtés de la rébellion. Interrogé par le journal Achar Kalawassat, un porte-parole de l'armée de libération de la Syrie, dissident du régime, explique que les mercenaires seraient essentiellement recrutés au Liban, en Iran et en Irak. Amar Alaoui précise que des membres des gardiens de la révolution, mais aussi du Hezbollah, avaient déjà été identifiés aux côtés des forces de sécurité du régime. Ce n'est pas la première fois que le mouvement chiite, dirigé par le chef Hassan Nasrallah, est accusé de prendre part à la répression en Syrie. Il n'y aura pas de gouvernement palestinien intérim avant les élections législatives de mars 2012. C'est ce qu'a déclaré un membre du Hamas alors que de nouvelles discussions avec le FATA se sont déroulées au Caire la semaine dernière. Les deux mouvements palestiniens, au pouvoir à Gaza et en Cisjordanie, sont donc tombés d'accord pour maintenir leurs deux gouvernements autonomes. Une solution qui permettra à l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas de ne pas s'attirer les foudres d'Israël et de ne pas embarrasser l'Union Européenne, franchement hostile à une alliance avec le Hamas. Moshe Katsav pourra faire appel de sa condamnation. L'ancien président israélien, condamné le 7 novembre dernier à 7 années de prison ferme, comparaîtra de nouveau devant un panel de la Cour suprême. Cette instance judiciaire sera donc chargée de recueillir un nouveau témoignage de Moshe Katsav, mais les chances qu'il soit acquitté sont toujours considérées comme très minces. Les avocats de l'ancien chef d'État israélien se félicitent néanmoins de cette petite victoire. Ils ont demandé à la Cour suprême un délai de 45 jours pour préparer la défense de leurs clients. Pour la 30e année consécutive, le mouvement juif orthodoxe Lubavitch a ouvert son congrès annuel à New York. L'événement se déroule dans le quartier de Brooklyn, où près de 5000 émissaires, des rabbins essentiellement, sont arrivés du monde entier pour l'occasion. Pour les organisateurs, il s'agit du plus grand congrès juif jamais mis en place jusqu'ici. A l'ordre du jour, l'implantation du mouvement au Nigeria, où une délégation rabade devrait prochainement se rendre. Les représentants Lubavitch débattront également de questions juives, puisqu'une série de conférences et d'ateliers sont programmés. Retrouvez enfin sur InfoLife TV notre reportage exclusif sur les coulisses de la Fashion Week qui s'est déroulée la semaine dernière à Tel Aviv. Défilé, soirée VIP, interview du couturier italien Roberto Cavalli, nous vous proposons une revue complète de cet événement. Des looks extravagants, des hordes journalistes, un créateur de renommée internationale, cette première Fashion Week de Tel Aviv avait déjà tout d'une grande. Parrainé par le créateur italien Roberto Cavalli, venu présenter sa collection haute couture, cette Fashion Week a investi la Tajana de Tel Aviv pendant trois jours. Elle a surtout permis de mettre en lumière des créateurs israéliens qui ont rivalisé d'imagination. En backstage, c'est l'effervescence. Avec cinq défilés par jour, les coiffeurs et maquilleurs travaillent sans relâche. Côté mannequin, on est venu de toute l'Europe pour découvrir Tel Aviv et les créateurs israéliens. Je viens de Suède. Je viens de l'Ukraine, de la République. L'occasion de leur demander leurs impressions sur la ville qui ne dort jamais. Le nightlife à Tel Aviv, c'est bien sûr, c'est le meilleur endroit du monde. Je veux rester et vivre ici. Gros succès en matière d'affluence, cette Fashion Week a attiré une presse internationale et notamment française. Catherine Rousseau, consultante fashion du magazine Elle France, pense que les créateurs israéliens ont leur rôle à jouer dans les prochaines années. Il faut ce type d'événement, après que les journaux en parlent, et fassent émerger en effet les créateurs. Parce qu'il y a tellement, en termes de création, de cinéma, de littérature, de peinture, de sculpture, enfin c'est vrai que même de designers en meubles et en décorations, donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des fashion designers qui émergent au même titre. Côté créateurs, c'est une manière de montrer un autre visage d'Israël. Je pense que les gens sont autour de nous dans les nouvelles, donc c'est en fait seulement les politiques, les réfugiés, les campes et les choses-là. Mais en fait c'est un endroit de beauté, un endroit de l'amour et un endroit de création. Le modèle de design. Oui. A la nuit tombée, c'est une effervescence sans précédent qui s'empare de Tel Aviv et de la Tachana. Et pour cause, nous sommes à quelques minutes du défilé de la star de la Fashion Week, Roberto Cavalli. Pour le créateur italien, parrainer cette première Fashion Week israélienne est un choix du cœur. J'aime l'Israël parce que j'ai eu plusieurs années avant une fille qui a encore un petit pince de ma tête. C'est vrai. Mais je ne sais pas, depuis la première fois qu'elle est venu ici, c'est un pays qui est tellement charmant, vacciné. Je ne sais pas trop sur Tel Aviv. Je ne sais pas, quand vous parlez de l'Israël, je ne sais pas, c'est un pays qui est venu ici. Je ne sais pas, c'est un pays qui parle de l'histoire, de l'histoire. C'est un pays de notre histoire. Et c'est magnifique. Je ne sais pas, c'est un pays qui a été venu ici. Et ce serait un pays qui a été venu ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un pays qui a été venu ici. Je ne sais pas que ça va venir ici. Je ne sais pas, c'est un pays qui va parler en якась. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Affluence, record, retentissement international et émergence de nouveaux talents de la mode israélienne, cette première Fashion Week Tel Avivienne aura plus qu'atteint ses objectifs et donne d'ores et déjà rendez-vous au monde de la création dans un an. C'est parti !